Alors on annonce 40 secondes, entre les deux hommes de tête et le peloton maillot jaune. 40 secondes, donc rien de bien grave. Et puis surtout, on n'en a pas terminé encore avec la bosse. On n'en a pas terminé. Ah non, on n'en a pas terminé avec la bosse et il faut le savoir. On a commencé Gommier là. Oui, on a commencé Gommier. Nous sommes dans Gommier. Oui, on est dans Gommier. On a commencé cette ascension de Gommier qui dure pratiquement 4 kilomètres. Allez, 4 kilomètres d'ascension. Là aussi, on va suivre. C'est parti pour les deux hommes de tête. Voilà, toujours ces deux hommes de tête. On rappelle Gonzales, Rivera et Salinas. 48 secondes, on nous annonce. Et le peloton aussi qui est dans Gommier. Le peloton dans Gommier aussi. Le peloton est déjà dans Gommier. Et on regarde. Là, on est très bien placé puisqu'on va voir les dégâts. Vous verrez qu'il y a des coureurs qui vont. Voilà, déjà un de moins. Un coureur déjà de moins. André Lubin de l'ASC Carac qui se fait décrocher. Jaël Largitte de l'ASC Carac aussi. C'est compliqué, voilà. C'est compliqué pour eux, forcément. Alors que le train n'est pas si... Il n'est pas si bon que ça. C'est Larry Lutin qu'on voit. Oui, Larry Lutin. Larry Lutin aussi. Bill, Gaëtan Bill, Rogan Dabrillon. On ne le reconnaît pas vraiment, Gaëtan Bill, sur ce tour. Bon, lui, je ne pense pas qu'il ne se fera pas lâcher. Mais on ne le reconnaît pas vraiment. C'est notre course qui commence. Il faut récupérer chaque jour. Et ça, c'est important. Et on va peut-être de peloton pour voir un peu ce qui se passe. Il me semble avoir aperçu Lutin. Pierre Zgaë, là. J'ai vu Anzo, là, également. C'est Lutin que j'ai vu ? Oui, c'est Lutin. Oui, effectivement. Effectivement, c'est Lutin. Je pense qu'un courant du CCD est sorti. Un courant de la team CCD est sorti. Ça doit être Anzo, là, à mon avis. Parce que je vois Pierre Zgaë, là. Le maillot jaune est dans sa roue. On voit également Fournay Fayard. Le maillot vert aussi est bien placé. Le maillot vert, c'est Frédéric Dombrowski, le vainqueur de l'étape d'hier. Tiens, donc, on va aller en direct. Et on va découvrir en direct. Toujours de retour avec les deux hommes de tête. Voilà, ça s'entend bien. Gonzales qui est toujours en train de mettre un train. Et puis Salinas dans sa roue. Gonzales semble très bien. Depuis un temps, il assure le tempo. Et il pense aujourd'hui se battre pour les points montagnes avec Salinas. Et voilà, on le disait, un courant du CCD est sorti. C'est bien Edwin Sanchez-Anzola. Pas très loin, vraiment pas très loin de Salinas. Mais le peloton, pour l'instant, n'a pas encore décidé de laisser partir. Il est bien accompagné de Bré Gregorio de l'UVMG. Alors que nous sommes maintenant pratiquement au 16e kilomètre. Toujours d'Angommier. D'Angommier, on est d'Angommier. On est toujours d'Angommier. Et maintenant, là, il va falloir s'accrocher. Il va falloir être solide. Là, c'est les grosses pointes. Vraiment, le gros pourcentage arrive d'Angommier. C'est dur de prendre un départ dans la montagne, toujours avec très peu d'échauffement. Il y a des coureurs qui n'arrivent pas à digérer cet état d'effet. Alors que cette position assise qu'utilise les coureurs, on voit Gregorio bien accroché, visage fermé. Concentré. Ah oui, là, on est en train de travailler. Est-ce qu'ils sont en train de faire un écart ? Pas vraiment. Et oui, ils vont revenir. Ils vont peut-être revenir sur les deux hommes. Ils vont revenir sur les deux hommes de tête, à mon avis. Hans Oley est en train de faire un travail. Mais derrière, le peloton est déjà là. Donc c'est sûrement un regroupement général qu'il y aura. Mais qu'est-ce que tout ça, ça doit faire mal ? Qu'est-ce que ça doit faire mal dans le peloton à l'arrière ? Il y a beaucoup de coureurs qui doivent... En fait, ce qu'il en reste, regardez déjà. Ah oui, là, il y a une cassure déjà dans le peloton. On fait sûr qu'il va rester une trentaine d'éléments dans le gommier. Ensuite, un autre écrémage dans la coque. Ce sont des bosses qui font mal. C'est long. 4 km, c'est long avec des pourcentages extrêmes. Pratiquement 23 % à certains endroits. On a une pente qui est vraiment dure. Et les gommiers, ils ont la chance d'être à l'abri du vent. Mais c'est une bosse très difficile. Par endroits, ça va rouler un petit peu. Pas longtemps. Alors qu'on est avec l'arrière, avec ce qui reste de l'arrière du peloton. Alors, ce n'est même plus le peloton. Ce qui reste de l'arrière. On est déjà dans une espèce de groupetto. Et regardez, là, on voit plein de coureurs qui vont rentrer ensemble. Ils vont rentrer ensemble. Yuri Pradel, Carole Legrand, Bondo, Hamlet, Giovanni Rousseau, Kevin Durot. Le seul objectif, c'est de rentrer dans les délais. Ils savent d'être décliné. Ah oui, on sait très bien que ça ne va pas passer et qu'il faut se regrouper de manière à ne pas se faire de soucis 30 minutes. Ce n'est pas grave. C'est être dans les délais pour être mieux demain et attendre une étape tropiste. Oui, alors que là, Salinas se retourne parce qu'ils sont déjà le retour d'Anzola. Anzola et qui, d'ailleurs ? On n'a même pas... Bré-Gorio. Oui, Bré-Gorio de l'UMG. Oui, effectivement. Je vois Hakim Bré-Gorio de l'UMG. Mais tiens, ça fait plaisir de le voir là. Ça fait plaisir de le voir aux avant-postes. On rappelle que ce garçon s'était cassé la clavicule et qu'il est revenu cette année juste avant le tour de Marie-Alence. Et qu'il voulait courir quand même. Mais c'est tout le peloton, le groupe maillot jaune, on va dire, puisque le peloton, il n'y a qu'une vingtaine d'éléments maintenant dedans. Salinas n'a pas envie de laisser rentrer Anzola. Parce qu'Anzola, le retour d'Anzola ferait qu'il y aurait plus de coureurs à disputer les points montagnes. Ah, d'accord. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Donc, les points montagnes sont sûrement à Ferry, la coque ? Tout à l'heure, à Gommier-Sommet. Gommier-Sommet, dans à peu près un kilomètre encore le sommet. Et après, il y aura la coque. Vous imaginez, on vient tout juste de prendre le départ et regarder un peu le menu du jour. Regardez le menu du jour. Il y a de quoi d'écouter pas mal de coureurs. Ah oui, c'est indigeste. On le sait. On sait que cette course est difficile. Dès le départ, partir dans la bosse, c'est très difficile. Et on va voir que le peloton, maillot jaune, va devenir, va se réduire comme une courte chagrée. Attention, là. Allez, Grégorio, Grégorio, déjà en difficulté. Largué, largué. Il n'arrive plus à suivre le rythme imposé par Anzola. Anzola qui me semble pas mal, parce qu'il ne se met même pas en danseuse. Il enroule gros, comme on dit. Et là, ça va être plus compliqué. Grégorio va se faire reprendre par le groupe maillot jaune. Il va se faire reprendre. Et Anzola qui part tout seul. Voilà, il se lance justement à la recherche des deux hommes de tête, qui sont Salinas et Gonzales Rivera du Team Intécra. On sent qu'il a pris la vitesse de croisière, Anzola. C'est fini. Maintenant, il s'est débarrassé de Grégorio. Le peloton n'est pas là. Maintenant, il commence sa remontée vers les deux hommes de tête. Alors que nous sommes pratiquement à peu près... Ils font tout pour ne pas le laisser reprendre. Nous sommes à 8 semaines. Nous sommes à 8 semaines. Nous sommes à 11 devant. Non, mais le peloton est tout prêt. Le peloton n'a pas abdiqué. Le peloton n'a pas abdiqué. On a décidé de ne pas laisser partir le 2 à 1. Alors que nous terminons tout à l'heure cette montée de gommiers avec cet homme qui est derrière les deux autres, les deux premiers. Il n'aura pas le temps d'arriver avant le sommet. Il ne pourra pas disputer la première place pour le point montagne. Il est trop en retrait, mais il va rentrer de suite dans la descente. Il sera déjà avec les deux hommes de tête. Je sens qu'il est bien. Il est décidé à peut-être faire un truc, mais pas assez de cours à l'avant avec lui. Ça va être compliqué. Alors que Salinas attaque pour les points montagne. Voilà l'objectif de Salinas. Passer au sommet et récupérer les points pour conforter sa place. Attention, Rukhano est sorti de l'arrière. Erreur. Il fallait inviter Anzoula, qui est un beau rouleur. Il fallait l'inviter. Ils auront besoin d'Anzoula. Ils ne pourront pas, les deux coureurs de l'USL, à eux seuls, faire l'écart dans la position plate. Il fallait inviter Anzoula à partir avec eux. Malheureusement, ça court à n'importe quelle pièce. Ce n'est pas forcément une belle stratégie. Alors qu'on regarde, il a passé. Il voulait juste prendre les points. Ils vont l'attendre dans la descente. Ses compagnons sont juste devant. Je pense qu'il aurait pu continuer à revenir sur eux. Il va atteindre. On sent qu'il attend. Il voulait prendre les points montagnes. Mais vous avez une grosse débranche d'énergie pour juste quelques points. Vous savez quoi ? Le problème qu'il y a, c'est que vu qu'on a un Kazakh à l'avant, les Kazakhs ne vont pas rouler pour le maillot jaune comme ils l'ont fait jusque-là. Ah oui, mais quand ils vont sentir que ça va chauffer, je pense qu'ils vont rouler. Ponski ? Oui, Ponski va faire rouler son équipe. Il n'est plus deuxième. Il a déjà perdu sa deuxième place. Ah oui, il n'est plus deuxième. Mais ce qui intéresse Ponski, ce n'est pas la deuxième place. C'est la victoire. C'est la victoire, c'est le maillot jaune. Il est là pour ça. Alors un super coup de l'équipe Integra qui est en train de récupérer la première place et Almeida devrait aussi se replacer. Une 39, il lui resterait 50 secondes de la première place. Voilà ce qui reste du groupe de tête. Nicolas Dumont est là. On a également Jordi Pruneau. C'est bien Pruneau. Et puis également Kéran Barolin, lui aussi est là. Sorignac pour le VO2C. Voilà Nicolas Dumont qui tente de s'accrocher. Ça va être compliqué pour Dumont. Blondin qui coince un peu. Il coince un peu Blondin, mais il va s'accrocher. Il y en a qui d'autre ? Il y a une grosse accélération. Sorignac qui est là. Ah, Lokatin qui regarde Salinas dans les yeux. Oui, oui, oui. Moi, j'aurais voulu que Dumont reste accroché au groupe parce que chaque fois que Dumont est là, Lokatin a gagné. Chaque fois que Dumont est dans un groupe échappé, Lokatin a gagné. Ah bon ? Oui. C'est pour ça que je... Mais vous dites ça dans quel sens ? Qu'il roule pour... Non, il ne roule pas. Il porte chance à Lokatin. Exactement. Chaque fois qu'il a été là, Lokatin a gagné. Vous manquez maintenant pour les victoires. Non, non, je n'ai pas une polémique. C'est qu'en fait, il lui porte chance et voilà. Mais vous savez ce qu'il quand Chimède avait prédit Lokatin ? Si. Enfin bon. Waïe, waïe, waïe. Mais pour une fois, j'aimerais bien qu'il gagne. Un grand résumé. Parce que tant que... Ça va être un résumé. Même vous nous aviez dit en Guadeloupéen. Oui, oui, oui. Ah, vous avez dit en Guadeloupéen. Bien sûr. Et on imagine quelqu'un de la maison, c'était le droit. Oui, on a dit en Guadeloupéen, mais Almeida, enfin le gros de Tim Bruimo, il sait de faire quelque chose de pas bien là. Vous aviez dit en Guadeloupéen, vous, Philippe ? Je me méfie de Pierre Almeida. Oui, mais lui, il veut plutôt remonter au général pour essayer de coincer Guillonnet. Il sera plus occupé avec Alvarez à rouler pour remonter au général que de se soucier peut-être du gain de l'État. Oui, bon, pourquoi Locaté ? Voilà, bon, il n'est pas obligé non plus. Je ne veux pas dire qu'il doit suivre, mais on n'est pas là pour... Non, pour l'instant, il faut rouler. Salinas regarde qui veut lui disputer ce maillot. Salinas est en train de voir qui veut lui disputer. Locaté lui montre clairement que pas moi. On a des Guadeloupéens. On a beaucoup de Guadeloupéens dans le groupe de tête. Ah, je dis que ça sortait bon. On laisse Salinas aller, il prend quelques mètres. On ne lui dispute pas ce maillot. Locaté prend les points pour la deuxième place. Voilà pour Salinas. Et maintenant, une fois qu'on fait ça, il va à l'arrière du groupe ? On lui dit, mais on t'a laissé, donc tu roules. Salinas ? Oui. Mais Salinas a intérêt à rouler. Attention, quand on regarde le positionnement de Salinas, il va remonter au général, il est à 9,38, 9,08. Ah non, non, lui, il va simplement gérer son maillot à poids et il va dire, bon, organisez-vous avec votre maillot. Bon, Federov va remonter parce qu'il est à 6,19. Oui, Federov va remonter au général. Mais il y aura reclassement de beaucoup, beaucoup de coureurs. C'est... Ah oui. Nous sommes à l'arrière du peloton quand même. Il y a eu une grosse accélération dans ce peloton. Il y a eu une grosse accélération dans ce peloton. C'est une accélération qui fait pas mal de dégâts. Pas mal de dégâts dans ce peloton. On va aller en tête de peloton justement pour voir ce qui se passe. Voilà la tête du peloton. C'est qui ? Oh là là, voilà ce maillot blanc. Il est où, le maillot jaune ? Le maillot jaune est là. Dombronski est là également. Le maillot jaune est là qu'il laisse faire. Il laisse faire. Alors qu'on a vu... Voilà, le maillot jaune, il laisse faire. C'est Pierre-Tegas qu'on a vu tout à l'heure. Oui, Pierre-Tegas. Et la rue Lutin est là. C'est la rue Lutin ? Non, Némorin et Dîmes. D'accord, du même club. KPDL pour les teams Némorin. Ursel, ils sont là les frères Ursel aussi. Il faut laisser le travail pour le maillot jaune là. Il faut lui laisser du boulot. Ah ben non, là il est tranquille. Ah oui, le maillot jaune, il se fait emmener tranquillement. Il se cache et il se fait oublier. Très bien, bonne stratégie du maillot jaune. Il se fait oublier, laissant penser qu'il est... Ah, il est fort. Ah, il est fort. Ah, il est fort et il est bien, bien malin. Bien malin ce maillot jaune. Un coureur malin, malin comme un ronard. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Il est fort parce que dans la tête, voilà, il réfléchit. On a Anzola qui est là. Tout le monde est en train de récupérer tranquillement. Regardez le maillot fuchsia de Diego Milan-Krimenez. Le voilà, Frédéric Dombronski, maillot vert. Mais Diego ne va pas bouger. Il a un équipier devant en train de prendre le maillot jaune. Et Uruti, les voilà, tous les acteurs de ce tour. Le maillot jaune... Uruti ne va pas rouler. Il a Almeida qui est en train de remonter au général. C'est clair, c'est clair. Donc on est juste là, en train de marquer tranquillement. Urano se sent menacé pour sa place. Il va maintenant devoir travailler. Alors qu'il a beaucoup travaillé dans la journée, il n'aura pas assez de jus pour revenir sur ses hommes de tête. Il y a une situation compliquée pour ce groupe maillot jaune si on laissait s'endormir les choses. Bon, lui est celle qui roule alors qu'il y a Salinas devant. Oui, mais... Je sais, Salinas était devant pour le maillot à poids. J'imagine. Oui, exactement. Pour le maillot à poids et confronter ce maillot et les poings et tout ça. Et Urano se sent menacé. Une 19 déjà, on nous annonce. Une 20, c'est bien. C'est bien pour ce groupe qui pourrait aller au bout ce groupe. Oui, et peut-être qu'il y aura-t-il une victoire guadeloupéenne. Une 20, c'est pas mal quand même. Une 20, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On va voir comment ça se comporte à l'avant. On a envie de voir, voilà. On est à l'avant. Merci à la réalisation, Patrice Pioche. La réalisation avec les monphilogènes. Tout ça, c'est du velours. Allez, on rentre dans la région de Prisd'eau. On va passer pas très loin de l'église, du cimetière également. La région de Prisd'eau avec Nicolas Dumont aussi qui pourrait placer une banderie. Il m'a l'air un peu fatigué. Mais il part. Non, mais lui, pour gagner, il faut qu'il parte seul. Oui, c'est ce que je disais. S'il part... Il y a tellement de rapaces. Comment va-t-il partir au seul ? Vous pensez qu'aujourd'hui, Bruno n'a pas envie de gagner à Sainte-Rose alors qu'il est du lamentin ? Les pronostics sont ouverts. Vous connaissez tous nos supports Twitter également, Facebook et Instagram. Allez-y, on y va pour les pronostics. Dites-nous qui, vous voyez, pour la gagne de cette quatrième étape. Qui va remporter cette quatrième étape ? C'est parti pour les pronostics. Et là, nous sommes toujours avec ce groupe de tête. Et pour l'instant, Blondin. Blondin est en train de travailler pour Locatin. L'exceltion. Blondin est en train de faire un gros travail pour Locatin. Blondin et Locatin se relaient. Mais attention, l'exceltion, il faut quand même avoir eu la victoire. Parce que là, il y a du monde avant Ligien. Il y a du monde avant Locatin. Il faut inciter tout le monde à rouler. Il faut inciter tout le monde à rouler de manière à ce que nous puissions avoir une arrivée entre ceux-là. Alors que le peloton est à 53 secondes. C'est que le peloton doit rouler très fort derrière. Alors là, ça descend 46 secondes. L'écart s'amenuise. Il faut 42 secondes. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas... Là, le peloton est plus loin que ça. Il est plus loin que ça. Alors que là, on a toujours ce groupe de tête. Vous avez fait des frayeurs à toute la Guadeloupe, là, en parlant de 40 secondes. Vous avez fait des frayeurs, André. Oui, mais je pense que... Je vous taquine, je vous taquine. Allez, là, nous sommes toujours avec ce groupe de tête. Avec Nicolas Dumont qui ne prend pas de relais. Mais lui, par contre, celui qui est en tête de groupe, il sait, Alvarez, il sait que c'est lui qui est en train de faire la bonne opération pour l'instant. Et peut-être qu'il va récupérer pour quelques secondes ce maillot jaune. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, donc il roule. Il est en train de rouler. Et nous sommes dans la région de prise d'eau qu'on a passée. On va se diriger vers Grosse Montagne. Et regardez comment ça va vite. Et on se regarde pour prendre les relais. Oui, Nava décide de passer lui aussi. Sorignac, il passe. Kieran Barolin prend son relais. Alors, ça s'entend bien. Ça vous l'a combien, André ? Alors, on est pratiquement à 45, 47 kilomètres, là. Parce qu'on monte déjà à 42. Regardez, Barolin, là, ça s'entend bien. Ça fait plaisir. Jordi Pruneau aussi qui prend son relais. Gros braqué. Et chaque personne a son style et participe au développement de cette échappée. Mais il y en a qui refusent. Pour l'instant, Dumont, lui, il ne veut pas. Et là, voilà, on va regarder. Comme les relais n'ont pas été appuyés, on retombe dans un moment de flotte. Ah, mais il ne faut pas qu'il y ait du moment. Et il n'est pas content. Il n'est pas content, Alvarez. Il n'est pas content. Mais forcément, parce que c'est lui qui fait la meilleure opération. Donc, il essaie de remettre, justement, en place le système de relais. Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, on est en roue libre. Il faut rouler. C'est vrai qu'il faut rouler pour Alvarez. Et puis, aussi pour Almeida. C'est important pour ces deux-là qui réalisent la meilleure opération. Mais rappelons aussi que le 236, il est à quelle place ? Au général, le 236. C'est qui ? Je vais vous dire. On parle de qui, le 236 ? On parle de Samy Aurignac ? Oui. Tu veux O2C ? Oui, Samy Aurignac. Ah non, mais Aurignac, il est très, très loin, au général. Il est très, très loin. Alors que nous avons passé le panneau des 15 derniers kilomètres. 15 kilomètres encore. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, à La Rosière, nous serons à 12, 13 kilomètres de l'arrivée. Ça va être dur pour lui de rentrer. Il faut qu'il y ait un moment de bâquement. Il faut organiser devant. Organiser l'échappée de manière à faire le trou. Voilà, on a Federov, on a Nava, Locatin, Barolin, Salinas. Derrière, Sorignac, Blondin. Il y a qui d'autre ? Il y a Alvarez dans ce groupe. Alvarez est dans ce groupe également. Et voilà, les relais qui se mettent en place. Mais là, c'est timide. Ça reste des relais, on passe vraiment histoire d'eux. Pierre Almeida est là, Jordi Pruneau également. On a dit qu'on avait fait les ROV, c'est le 172. Personne ne dit, voilà. Il y a Barolin qui dit à Dumont qu'il faut y aller. Dumont qui dit non, il ne veut pas. Barolin qui lui a fait signe. On a une 26, une 25 pour le peloton. C'est bien, c'est bien. Mais il faut encore rouler, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter. On aurait bien aimé voir dans le peloton qui conduit ce peloton. Voilà, avec l'hélico, oui. On a l'hélico. On va le voir. Pour l'instant, regardez, il est avec le groupe de tête, notre hélico. Il est avec notre groupe de tête. Et on a Locatin qui passe devant. Il fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que Locatin fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Regardez là. Oh, ça se dispute, je vous ai dit. Barolin et Dumont, voilà. Barolin, depuis tout à l'heure, qui dit à Nicolas Dumont qu'il faut passer. Et ça, ça l'agace. Non, mais Nicolas Dumont, il est là pour l'étape. Ses équipiers ont échoué. Regardez, regardez. Ses équipiers ont échoué. Mais lui, c'est un coursier, lui. Ce n'est pas celui qui fait les erreurs. Quand il sort, il va faire mouche, Nicolas. Nicolas Dumont, c'est une science dans le vélo. Il ne va pas faire les erreurs. Pas d'efforts inutiles. Pas d'efforts inutiles. Là, il n'y a pas de déchets. Chez Dumont, il n'y a pas de déchets. À mon avis, s'il reste à l'arrière, il ne passe pas. On ne va pas le laisser partir à la fin. On ne laisse pas partir, on part. Nicolas Dumont, quand il va taper, c'est pour partir. Ce n'est pas pour demander une autorisation. Après, il va frapper fort. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'on va le laisser faire. En plus, c'est beaucoup trop tôt pour ça. C'est beaucoup trop tôt. Il faut continuer à pédaler, puisque ce n'est pas fait. Mais lui, il n'a pas d'intérêt au général. Alors, la science, il ne va pas faire cet erreur de se mettre à rouler avec les autres qui ont des intérêts au général. Oui, mais n'oublions pas qu'ils sont toujours sous la menace du peloton. Les camps n'est pas assez conséquents pour pouvoir penser à la victoire d'étape. Ah, mais oui. C'est un risque à prendre. Qu'il prend, malheureusement, pour les autres. Alors qu'on rentre pratiquement dans la Croix-Lamantin. On va rentrer dans Bréfort. Bréfort-Lamantin. On va tourner direct en direction de Sainte-Rose. Oui. On va tourner en direction de Sainte-Rose. Oui, Aurignac. M. Dumont a décidé qu'il ne roule pas. Et personne ne le fera bouger de sa position. On commence à lui laisser des trous. Oui. Mais il va rester dans son rôle. On a abri fort. Là-mantin, on a tourné pour les hommes de tête. Une douzaine de coureurs en tête. Une douzaine de coureurs en tête. La belle relance tout de suite pour ces hommes-là. Pour un certain remonté au général. D'autres, la victoire d'étapes. Nous passons sur la banderole des dix derniers kilomètres. Oui, effectivement. Effectivement. Nous rentrons dans les dix derniers kilomètres. Nous sommes dans les dix derniers. Cela veut dire que nous avons parcouru 146 kilomètres. 146 kilomètres. Et là, peut-être que les échappés vont pouvoir mieux s'organiser puisque actuellement, on a un vent d'eau. On est vent d'eau. Et là, on va descendre tranquillement vers Sainte-Rose. Pour l'instant, ça collabore bien. Hormis Nicolas Dumont qui refuse catégoriquement de passer. Eh bien, tout le monde fait sa part de boulot. Il y a fort à parier que ça puisse arriver jusqu'au bout. Sauf s'il y a des attaques qui se font dans les cinq derniers kilomètres. Une dix, une quinze pour la pelotante. Une minute quinze pour la pelotante. Il ne faut pas que ça s'arrête. Si Alvarez veut endosser ce maillot jaune, il a intérêt à rouler. Il a intérêt à demander aussi du renfort. Oui, il a intérêt à demander du renfort, Alvarez. Ça roule, ça roule, ça roule devant. 146 kilomètres dans les jambes. Ce n'est pas évident. Pas évident pour ces hommes de faire le trou alors que ça se regarde. Voilà, Navas qui se met en colère parce que personne ne veut prendre son relais. C'est vraiment la mésentente dans ce groupe de tête alors qu'il y a vraiment un coup à jouer. Et là, c'est Grégory Blondet qui a accéléré et qui a pris un gros relais. Et Navas qui va essayer de boucher le trou. Vraiment, ce n'est vraiment pas l'entente cordiale devant. C'est vrai, on remarque que ce n'est pas l'entente. La chaussée est mouillée. Il vaut mieux ne pas entamer le dernier virage dans Sainte-Rose avec un peloton. Il vaut mieux arriver en petit comité de manière à éviter les chutes. Le virage du bout de Sainte-Rose. Ah, ça, c'est clair. Là, c'est tout ce qu'il y a de plus dangereux pour un sprint. Tiens, voici la réponse des pronostics. Il y en a qui disent Locatin. Ça tombe bien. Il est encore dans le clou, Locatin. C'est pas mal. Parolin ou Pruneau ? Bien. Oui, ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. Pruneau, je le vois bien. Lâcher une banderie. Victoire de Kieran. C'est sûr qu'il a la cote. Mais pour ça, il faut déjà résister à l'accélération d'Almeida. Il faut résister à tout ça. Oui, Almeida, qui sait qu'il faut qu'il arrive avec au minimum une minute pour revenir à 1.39 au général. Ce serait un bon coup pour l'équipe Pro-Imo. C'est vrai. Mais il sera accompagné d'Alvarez qui lui bénéficierait aussi du même temps. Et là, Alvarez ne laissera jamais partir à l'Almeida. 1.25 toujours pour ces hommes. On nous montre. 1.25. 1.25 toujours. L'écart qui se stabilise. À mon avis, le vainqueur de l'étape est à l'avant. À mon avis, on va attendre encore. Mais je crois que le vainqueur de cette étape, il est bien là dans ce groupe. C'est le 202. Oh là là, ça aide pas mal. C'est le 202. Philippe, vous confirmez que le vainqueur de l'étape est à l'avant ? Oui, oui, tout à fait. Puisqu'à moins de 10 km, 1.25, très franchement, je vois mal le peloton ou quelqu'un sortir de l'arrière pour rentrer. Mais il faudrait que les hommes continuent à s'entendre. Tout à l'heure, Pierre Améida a tenté de partir, mais tout est rentré dans l'ordre. Et là, on va rentrer dans le carrefour du pont de la Boucan. Un carrefour avec une chaussée détrempée, messieurs. Une chaussée détrempée. Il faut que le coureur fasse très, très attention dans ce carrefour. Et là, les conditions se musclent et deviennent compliquées. Extrêmement compliquées. Là, pourquoi ? Tout simplement parce que, on va le dire, l'avion relais nous annonce qu'il y a un gros nuage, un gros nuage du côté de cette rose. Et là, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué de pouvoir relaier. On espère qu'on aura le temps d'arriver au moins jusqu'à l'arrivée, mais c'est compliqué. Voilà, les images sont encore là. Ça, c'est bien. Mais regardez un peu, regardez le temps. Alors qu'on risque d'avoir un changement de maillot jaune. Une trente et une, cela veut dire qu'il y a risque qu'il y ait changement de maillot jaune puisqu'Alvarez est à une trente-neuf, on l'a dit, une trente-neuf au général pour Alvarez qui, le dossard trente sec, qui devrait peut-être prendre le maillot jaune si on continue à augmenter l'écart. Ils sont à une minute et trente secondes pour le peloton maillot jaune. Et là, nous sommes à sept kilomètres de l'arrivée. Sept kilomètres de l'arrivée pour les hommes de tête. Nous sommes toujours avec, ben voilà, les voilà, sept kilomètres de l'arrivée pour la tête de course. On espère, il faut que ça tienne, il ne faut pas que la météo vienne nous faire ça. On y croit. Il faut que ça tienne. maintenir. Et c'est là aussi. Ça ne dépend pas de nous. On l'espère en tous les cas. Oui, ça dépend de nous. Quand on y croit, on y arrive et on va y arriver. Je crois que là, on va y arriver sous cette étape pour voir une belle arrivée, un bon duel. Encore cinq secondes pour Alvarez. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Ainsi qu'Almeida, on voit qu'il est à l'ouvrage à Alvarez pour faire basculer ce tour et prendre ce maillot jaune. Il reste quatre secondes encore Alvarez pour qu'il soit virtuel maillot jaune. Je crois qu'il n'y a pas de bonif aujourd'hui. Oui, il y a des bonif. Oui, il y a des bonif. Mais il ne pourra pas. Non, il ne pourra pas parce qu'il fait trop d'efforts. Il ne sera pas dans les trois premiers. Il reste deux secondes encore Alvarez pour prendre le maillot jaune. Le tour pourrait basculer tout à l'heure dans cette arrivée à Saint-Troze. Une belle arrivée avec un changement peut-être de maillot jaune. Et l'étape qui devrait se jouer, on espère une victoire ouadoupéenne surtout. Et là, on rappelle, voilà le temps qui est en train de sévir. Grosse, grosse, grosse difficulté. On nous annonce des trompes d'eau sur la ligne d'arrivée. Regardez, voilà l'image de la ligne d'arrivée. Regardez comment c'est un déluge sur cette ligne d'arrivée. C'est le déluge. Donc c'est vrai que là, nous sommes dans des conditions extrêmement compliquées. Soyez prudents. Et les images qui reviennent par à coups... On les aura toujours les nuits. On les aura toujours ces images. Mais on reste positif, je suis avec vous. Et Alvarez qui reprend la tête parce qu'il le sait. Alvarez sait qu'il est en train de réaliser quelque chose de gros. Nous sommes à moins de 7 km de l'arrivée. On voit Blondin, on voit Locatin. Il y a également Barolin dans ce groupe. Salinas aussi. Salinas est là. Il y a Jordi Pruneau qui est là. Sorignac, lui aussi, il est là. Sorignac du VO2C. John Nava fait partie également de ce groupe. Voilà pour les garçons qui caracolent en tête. Pierre Almeida est pas mal aussi parce qu'il fait partie de ce groupe, lui aussi. Et puis, oh, vous voyez. Et voilà, nous passons sur la banderole des 5 derniers kilomètres. 5 derniers kilomètres. Et toujours Nicolas Dumont qui se retrouve en queue de groupe. Toujours Nicolas Dumont tantôt en danseuse, tantôt assis sur sa machine comme quelqu'un qui prépare un démarrage. À moins de 5 km de l'arrivée, Nicolas Dumont, on sent qu'il va tenter quelque chose. Et je peux vous dire que c'est dans pas longtemps, messieurs. Il faut pas qu'il tente de trop loin parce qu'il est quand même vieillissant. Ouais, faut pas trop tarder. C'est pas un puncher aujourd'hui. C'est plus un rouleur expérimenté. S'il doit y aller, c'est là. C'est dans les petits casse-pattes. Là, tout à l'heure, les toboggans. Les toboggans, tout à l'heure, dans la région de Viard, voilà. Alors que pour l'instant, il y a une accélération. Il y a une petite accélération en tête de groupe qui est là. On a encore l'Ocatin. Tout le monde est là. Kéran Barolin qui fait l'inventaire. On sait que lui aussi est en train de réfléchir parce qu'il sait qu'il n'est pas un gros sprinter. Si Barolin veut gagner cette étape, il faut qu'il parte dans les deux derniers kilomètres à peu près. C'est plutôt ça, son style. Oui, mais je pense que Barolin, il faut qu'il bluffe pour gagner alors que Dumont a l'œil sur tout le monde. Dumont connaît la course. Il sait qu'il faut qu'il patiente. 4 kilomètres. Dumont va attendre un moment de répit pour sortir mais il va tout de suite être pris en charge par Barolin qui sait comment gagner des courses. C'est vraiment une course de bluff à la fin et en plus, il y a une course au maillot jaune 1'33. Alvarez a perdu la belle épique. Et voilà, Pierre Almeida est parti. Pierre Almeida qui est en train d'accélérer. Il regarde ce qui se passe. Derrière, on le suit. Qui y va ? C'est Federov. Federov qui le suit. Federov qui suit Pierre Almeida qui est en train de faire une accélération. Alvarez a pris la roue. Alvarez va devoir remettre les gaz. Petite accélération. Ça va tuer l'entente de ce groupe. Et maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une attaque maintenant de Nicolas Dumont peut-être. Tout à l'heure, après celle-là, viendra l'attaque de Nicolas Dumont. Nous sommes à 3 kilomètres de l'arrivée. Ça tient toujours avec un locataire deuxième position. On l'a dit, c'est une étape qui est taillée pour nos locaux. Et peut-être la première victoire guadeloupéenne. On va voir. Et pourquoi pas la première victoire. Mais attention à Salinas. Attention à Salinas, secoueur explosif qui a la science aussi des victoires. Nous ne sommes peut-être pas dans une ascension. Mais je peux vous dire que c'est un peu le champ. Et on y va. Alvarez qui, lui, il ne se pose aucune question. Lui, il joue le général. Regardez qu'il remonte. On voit un maillot jaune déjà. Nicolas Dumont. On voit un maillot jaune déjà, pas très loin. Et qui va taper tout de suite, tout à l'heure ? On est passé sur la banderole des trois derniers kilomètres. Et Nicolas Dumont qui s'est replacé en tête de groupe. Dans tous les quatre premiers groupes, Nicolas Dumont qui s'est replacé. Attention à l'attaque de Federov sur la gauche. Federov qui tente de sortir, non ? Il se calme. Ce n'est pas le moment qu'il y ait des trous. Parce que quand ça sort, on s'observe. On connaît déjà. On sait que celui qui va partir, il y aura à peu près dix secondes. Dix secondes de tambour pour s'observer. À mon avis, il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps. Mais attention aussi parce que l'invité de dernière minute, la pluie, la pluie qui va venir dans ce dernier virail sur la gauche au niveau de la passion terrestre. Almeda qui remet le couvert. Et lui, il est capable de partir tranquillement au train. Et on voit que Barolin n'est pas très loin. Salinas est là aussi. Et si Salinas gagne au sprint ? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Et si Salinas gagne au sprint maintenant que... Oui, oui. On l'a remonté. Au sprint, moi, je vois bien Jordi Pruneau aussi. Parce que je ne le vois pas trop, Pruneau. Mais ce... Oh, Alvarez qui est en train d'y aller. Pruneau qui va aller aussi. Alvarez. Mais lui qui met juste le train par rapport au général. Et derrière, qui est en train de contrer ? C'est Aurignac. Samy Aurignac du VO2C. Samy Aurignac. Nous sommes quasiment dans les deux derniers kilomètres. On va apercevoir tout à l'heure la flamme rouge. Et Aurignac, voilà, qui... On arrête l'effort. À mon avis, d'ailleurs, Adrien Guillonet se prend encore en jaune. Parce que tout ça, ça fait les affaires du mal au jaune. Tous ces moments de flottement-là. Oui. Il faudrait une belle attaque maintenant, sur un temps mort, un peu avant Bebel, de manière à partir et prendre de l'élan. On voit que... Et si Blondin ne fait rien dans le sprint... Si Blondin ne fait rien dans le sprint... Il faut éviter la chute là aussi. Regardez ça un peu. On peut dire que Locatin a amené Blondin sur un tapis. Blondin a intérêt à faire le sprint de sa vie. Oui. Locatin s'est vraiment sacrifié. qui peut le faire. Ah oui. Il s'est vraiment sacrifié. C'est à Blondin de faire le sprint. Attention à l'attaque de Nicolas Dumont. Et voilà. Dumont sait qu'il ne peut pas aller. Dumont qui met un grand plateau. Et il ne va plus s'arrêter, lui. Lui, il ne va pas se retourner. Il va aller directement. Mais on le connaît. Est-ce que Barolin va laisser ça se faire ? Est-ce que Locatin, Blondin ? Est-ce que Sorignac ? Est-ce que Federov ? Est-ce que tous ces coureurs ? Almeida, il est déjà là. Oh là là. On a déjà Salinas qui est là dans la roue. Salinas est là dans la roue et il a compris, Dumont, que ça se rend sur le sprint. Oui, c'est fini. C'est fini pour Dumont. Il ne va pas gagner. Il ne va pas l'emporter, Dumont. Il sait déjà que c'est terminé pour lui. Il a tenté son vatou. À lui, il y a encore... Et vous l'aviez dit. Ah oui, il est vieillissant. Je vous ai dit, il a moins de... On a les deux coureurs de l'Excel-Tier en train de discuter derrière. On a qui là pour l'instant ? Orignac. Sorignac, pardon. C'est Orignac. Samy Orignac du VO2C. On a qui également là. Nous sommes... Attention à Barolin. Attention à Barolin. L'attaque de Barolin. L'attaque de Kéren Barolin. Kéren Barolin qui est parti. Qui c'est qui va venir ? Il est parti dans le faux plat. Il est parti au banalois. Barolin est capable d'aller au bout. Kéren Barolin est parti. Il ne se retourne pas. À mon avis, Samy Orignac fera l'effort. Et puis, il y aura aussi Jean-Dix-Pruneau. Sûrement, ils vont revenir. C'est Pruneau qui va chercher. Pruneau qui va chercher Kéren Barolin. Victoire de Barolin. Oh là là, attention. Parce que la haute chaussée, elle est mouillée. La chaussée est mouillée. Victoire de Barolin. Victoire de Barolin. Vous pensez ? Vous pensez ? Parce que derrière, on a Jean-Dix-Pruneau qui a eu le boulet de canon. Mais attention, rappel que la chaussée est mouillée. Il va falloir être prudent. Et éviter les bandes blanches, Kéren. Si on pouvait éviter les bandes blanches, ça aurait été très bien. Et non, la météo ne va pas. Non, André. Oui, mais on a... Non, ça va y aller. On aura la ligne. Ah, on aura la ligne. Vous avez raison. Et on aura cette ligne. Vous pensez ? Victoire de Barolin. Vous pensez ? On a la ligne. Voilà. On a la ligne. On a ce dernier virage. On rappelle que la météo est très capricieuse, c'est sûr. On est comme vous. On a envie. On a envie, bien évidemment, de commenter. Mais c'est le déluge à Sainte-Rose. C'est le déluge à Sainte-Rose. Et Barolin qui est toujours en tête. Le voilà. Barolin qui rane. Toujours en tête. Il n'a pas fait le virage. Il n'a pas fait le dernier virage. Le dernier virage. Il faut bien négocier celui-là. Pas sur la ligne blanche. Pas sur la ligne blanche. Il faut bien négocier. Voilà, c'est tout de suite. Allez. Oh là là. Attention, Jordi, Bruno. Jordi, Bruno est là également. Barolin qui est en train de relancer. Ça va se jouer entre qui et qui. Barolin et Bruno. Bien, il y a un s'est en train de revenir. Ah, mais c'est Bruno. Barolin, à mon avis. On ne va pas revenir. Bruno fait l'effort. Mais Barolin, Bruno, Barolin. Bruno, Barolin. Bruno, c'est qui ? Bruno. Oh, peut-être Barolin. Peut-être Barolin. Barolin va réussir. Barolin va résister. Eh, top pour Barolin. Bruno s'en veut. La victoire de Barolin. Doublé Guadeloupéen. Oh, il s'en veut, Bruno. Qu'est-ce qu'il s'en veut, Bruno ? On voulait une victoire guadeloupéenne. Il a fallu. Eh oui, on a doublé. Et regardez, il est là maintenant, le coureur du CCD. Nicolas Dumont. Qui a tenté sa chance, c'est bien. Regardez le chrono qui a été déclenché. Ah oui, mais il n'y aura pas une 35. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas une 35. En plus, regardez, il y a une cassure. Donc, il n'aura pas le temps. Il ne sera pas crédité, à mon avis, du temps. De Barolin, il n'a pas eu de bonif. Oh là là, la belle victoire de Keiran Barolin. Il est en forme, ce garçon. Il a remporté le tour cycliste de Marie Galante. Et là, on a vu qu'il y a eu une cassure. Il est pincé seulement maintenant. Oui, c'est vraiment un coursier. Attention au peloton pour le dernier virage. On est extrêmement vigilants là-dessus. Parce que ce virage, déjà partant sec, il est compliqué. Il a résisté, lui. Il a bien résisté. Oui, il a résisté au peloton. Il a résisté au peloton. Pech a bien résisté au peloton. C'est le peloton qui m'inquiète. Voilà, ça arrive dans le peloton. Attention, doucement ce peloton. Parce que voilà, tout le monde a bien le processus de ce virage. Il n'y aura pas une 30. Déjà, il n'y aura pas une 30. Donc le maillot, il ne change pas d'épaule. On peut vous le dire. Je ne vois pas le maillot jaune. Vous le voyez ? Oui, le maillot jaune, il est là. Il est sur la droite ? Oui, il est là. Oui, je ne vois pas. Il est là. Alors, on va voir s'il passe ce maillot jaune. Oui, il est là. Voilà, ça y est. Il a passé la ligne. Il le garde, ce maillot. Le maillot qui ne change pas d'épaule. Quelle quatrième étape et la victoire Guadeloupéen. Je vous ai dit d'aider. Il est pronostiqué quoi ? Oui, Lucas Chimel avait dit l'O4-1, je crois. Il avait dit un peu dommage quand même. L'excel-Tuerre, deux coureurs. Je pensais que Blondin allait placer une mine dans les derniers mètres. et il a été un peu discret, dommage. Mais en tout cas, on est content. On a eu la victoire guadeloupéenne. Je peux vous dire que vu le kilométrage, ce n'était pas évident. Oui, ce n'était pas évident. Et puis, la course, le mouvement, c'est vrai que c'était difficile d'y arriver. Mais on a eu quand même cette belle victoire.